Aujourd'hui, je vais vous présenter mon meilleur setup de trading qui jour après jour, mois après mois, m'a permis d'améliorer mes performances en trading. Et de plus, je vais vous donner les setups pour trader débutant avec de l'expérience. On va voir un peu la différence du prix, le budget total qu'il faut pour démarrer en trading. Préparez-vous à prendre des notes dans cette vidéo car vous allez avoir vraiment de belles performances par rapport à tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo. On va voir l'étape 1, quel setup pour un débutant en trading. Ça va être simple. Moi, quand j'ai démarré il y a 5 ans en arrière, j'avais cet ordinateur-là. C'est celui-là. C'est un MacBook Air. Ce n'est pas la dernière génération. Il date de 2008, 2010, je ne sais plus. Bref, il est très vieux. C'est un de mes premiers ordinateurs. Et ça, c'est un de mes premiers téléphones. C'est un iPhone 11 Pro. D'accord ? Donc voilà les deux outils, on va dire, que j'avais quand j'ai pu démarrer. Je n'avais même pas, vous voyez, de souris. Je n'avais même pas de moniteur, donc de télé. Je n'avais rien du tout. Pas de double écran, pas de triple écran, pas de double téléphone. C'était, voilà, le strict nécessaire, vous voyez, pour voyager. Je pouvais trader de n'importe quel endroit. Et après, oui, vous allez voir, quand on débute, on a envie d'investir. On a envie de, forcément, d'avoir un beau setup, d'avoir quelque chose de confortable. Mais j'ai vraiment démarré avec ça. Et ça m'a suffi pour faire des résultats. Donc voilà un petit peu. Donc, vous le savez, on va penser toujours aux personnes qui n'ont pas un gros budget. Là, je vous ai montré du matériel Apple. Et c'est vrai que si vous faites un petit peu l'addition, même avec du reconditionné, vous voyez, ça, c'est une bonne solution aussi. Au lieu d'acheter du neuf, vous allez pouvoir vous mettre vers du matériel qui a déjà été utilisé, mais qui est de bonne qualité. Et après, vous allez même pouvoir utiliser Windows. Windows, ça va être une alternative qui va peut-être vous coûter un tout petit peu moins cher. Mais vous voyez que le but, dans toutes ces configurations, et surtout dans ce que vous allez faire, la personnalisation de votre matériel, eh bien, ça va être important de tout calculer. Donc, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous mettre un petit peu des prix. Comme ça, vous avez un peu la notion de avec quoi je dois démarrer. Le but, ça va être rester simple. Alors, les avantages d'avoir, on va dire, un setup de débutant, ça va être l'utilisation. Vous voyez, un téléphone, un ordinateur, on va dire, portable, il n'y a pas besoin d'être un pro, et moi-même, je ne suis pas un pro en informatique, pour pouvoir ouvrir des graphiques et faire une analyse et utiliser votre téléphone pour les prises de position. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un expert. On va avoir aussi le côté coût abordable. Vous allez voir un petit peu, en fonction des marques, je vous mettrai les prix de ce que vous pouvez, on va dire, économiser aujourd'hui pour vous installer à votre compte en trading. On va avoir aussi le côté, vous allez voir, facilité d'accès, facilité d'utilisation. Ça va être rapide le matin, vous n'avez pas besoin d'allumer tous les écrans, la lumière, de mettre plein, plein de choses qui ne vous servent à rien. Après, les inconvénients d'un setup débutant, ça va être le côté fonctionnalité. Oui, vous n'allez pas pouvoir avoir, vous voyez, 4 graphiques devant vous, vous n'allez pas pouvoir et donc vous allez manquer un petit peu de, comment dire, de rendement parce que forcément, vous voyez, moi derrière, quand tu as plusieurs écrans, tu vas avoir le côté confort. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me fatiguer, je n'ai pas besoin de changer de page, je n'ai pas besoin de cliquer. Voilà, j'ai juste à regarder ma tour de contrôle, comme je l'appelle. Mais vous allez avoir un coût beaucoup plus onéreux. Quand vous voulez avoir deux écrans, trois écrans, une tour, vous allez avoir plein la souris, le clavier, et vous allez rajouter tout ça, là forcément, ça peut monter à 2, 3, 4, ça peut même monter à 6 000 euros par rapport à de très, très beaux setups. Donc, vous voyez que quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et en plus, voilà, l'inconvénient aussi, c'est que vous allez peut-être aussi vouloir perdre du temps avec toutes ces fonctionnalités-là. Donc, quand tu es débutant, plutôt se concentrer sur les graphiques, vos analyses, vos stratégies, la gestion du money management, que de se concentrer sur, comme on dit, un bel avion de chasse pour trader. Je pense que ça, c'est vraiment quand tu es confirmé et que tu as beaucoup d'expérience. Allez, un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va aller voir un setup d'un trader rentable. Let's go ! Donc là, je vais vous présenter un petit peu mon matériel. Comme je le rappelle souvent, voilà, avant d'investir dans tout ce matériel qu'on va voir ensemble, bah déjà, soyez rentable. Voilà, ayez des économies. Et surtout, c'est quand on a envie d'en faire vraiment son métier. On se fait plaisir. Et c'est ce que j'ai fait récemment. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous voyez, on a un bel écran. Donc c'est, on va dire, un 49 pouces. Voilà, qui m'a un petit peu, à peu près, coûté dans les 900 euros. Ici, on a mon MacBook. Je vais un petit peu faire, vous voyez, voilà, le calendrier économique, le suivi de mon Discord. Ça va vraiment être pour les petites tâches. J'ai quand même gardé ce MacBook qui vaut à peu près dans les 1500 et quelques euros. OK, après, on va avoir donc un clavier de base qui m'a coûté quoi ? 50 euros. C'est un clavier de geek, un petit peu. Ensuite, là, vous allez retrouver, donc, le Mac Studio. D'accord ? Ça a à peu près une valeur de 3 000, 4 000 euros. Ça, c'est la tour de contrôle. Voilà, ce qui gère, on va dire, mon écran principal. Et cet écran-là, voilà, c'est un écran 27 pouces qui m'a à peu près coûté dans les 300 euros. D'accord ? Ensuite, on va retrouver après pour les prises de position, voilà, mon iPhone. Voilà, c'est un iPhone 13, voilà, qui a coûté mille et quelques euros. Et j'ai un autre, l'iPhone 11, comme je vous ai dit, voilà, qui m'a coûté, je ne sais plus, 800 et quelques euros. Ici, on va avoir, donc, une souris, voilà, pour toute la gestion des écrans. Pareil, je ne sais plus combien ça coûte. Ça coûte 50, 60 euros. Donc là, voilà un petit peu le matériel, le setup d'un trader rentable. Mais comme, voilà, je vous l'ai dit, étape par étape, ne pensez pas gros au début. Pensez petit setup de débutant et après, on passe à un beau setup comme ça, du confort. Vous allez voir que l'évolution par rapport à vos analyses, bah oui, quand on a beaucoup de graphiques comme ça, forcément, ça apporte énormément de confort. Ça apporte vraiment, vous voyez, quelque chose d'agréable. Et c'est surtout, bah, c'est le fruit de la réussite, comme j'ai envie de dire. Quand on a tout ça, bah, c'est qu'on a vraiment bien réussi dans son domaine. Et il ne faut pas mélanger le tout, aller trop vite. Voilà, faites vraiment les choses bien, correctement. Et vous allez voir que ça, ça fait plaisir en tout cas. Ah, et si tu souhaites apprendre le trading, être avec des personnes d'expérience, qui ont des bonnes compétences, bah, je te laisse prendre un rendez-vous. Il est gratuit, en dessous, dans la description. Tu as juste à cliquer, tu prends la date, l'heure, et c'est parti. Étape 3, on va aller voir mon setup de live, ok, avec tout le matériel. Je vais vous lister, vous donner vraiment avantages, inconvénients. C'est parti. Donc là, un des premiers outils que j'utilise assez souvent, bah, c'est le micro, vous voyez, avec le pied. Bon, ça va donner à peu près entre 300 et 400 euros de valeur totale. Je vous mettrai vraiment les prix juste après. Vous allez voir ici, on se retrouve donc avec la caméra dans laquelle vous voyez mes lives tous les jours. Pareil, entre 200 et 300 euros à peu près, ok. Donc là, on a le Stream Deck. C'est là où je gère le démarrage du live. C'est là où je vais voir aussi pour les animations. C'est là où vraiment je déclenche tout. Et ensuite, ici, le petit tips, je vois le nombre de personnes qui est en live. Ensuite, on va retrouver là, c'est l'adaptateur. C'est là où je règle, bah, vous voyez le son quand vous me demandez de monter le son. C'est là où vraiment je gère tout ce qui est micro. C'est vraiment indispensable. Pareil, valeur ici, entre 100 et 200 euros. Et ici, l'adaptateur, pareil, dans les 200, 300 euros. Mais je vous mettrai les prix exacts, ok, pour ça. Ensuite, on va retrouver un petit peu, voilà, des petits éclairages à l'arrière. Ok, c'est, voilà, pareil, une valeur d'une centaine d'euros. Ça me permet de mettre un petit peu de luminosité. Et ensuite, on va retrouver, bah, voilà, tout ce qui est éclairage. Bah, ouais, parce que pour avoir une belle qualité, une belle netteté, bah, c'est pareil, il faut, j'ai deux éclairages comme ça de chaque côté. Je vous mettrai aussi le prix exact pour tout le setup. Alors, l'avantage d'avoir un setup comme ça, bah, voilà, c'est que je vais vraiment avoir une belle qualité. Parce que c'est important, voilà, pour que ma communauté ait vraiment des beaux lives. Bah, j'ai investi, vous voyez. Et si vous mettez un petit peu le total, et on vous le fera, je pense, pour que vous soyez un petit peu au courant de, bah, combien ça coûte pour faire des lives, pour faire du trading, vous voyez un petit peu toutes les activités que j'ai à côté. Bah, voilà, ça va vous donner un petit peu l'investissement de départ pour pouvoir faire la même chose. Si vous avez envie de faire une chaîne YouTube et envie de faire des lives avec votre communauté, bah, vous aurez au moins, on va dire, un prix approximatif de combien ça vaut, combien il faut s'investir et économiser pour avoir un beau setup comme ça. Donc là, on va voir ensemble un peu l'explication, voilà, des graphiques. Comment j'organise un petit peu mes setups pour gagner du temps, pour avoir du confort, et surtout, bah, voilà, avoir l'œil toujours sur ce qui se passe. Donc là, on va se retrouver, donc là, sur la première fenêtre, ça va être le DAX, OK ? Donc là, vous voyez que j'ai partagé ma page en 3, donc je vais retrouver le 4 heures, vous voyez, c'est vraiment le time frame que j'utilise vraiment pour les grosses, grosses, grosses décisions, OK ? Ensuite, on va avoir, donc en 15 minutes, vous voyez, je trace mes order blocks, je trace vraiment les zones qui sont importantes pour moi, et surtout pour faire, bah, l'OPR. Et ensuite, 3 minutes, voilà, pour la prise de position, le suivi, vous voyez, par rapport au stop, mes TP, voilà, c'est vraiment organisé comme ça. Après, donc, deuxième écran, on va retrouver la même chose sur le NAS, toujours pareil, 15 minutes, 4 heures, 3 minutes pour entrer en scalping. Ensuite, on va avoir, donc, le Dungeons, voilà, le troisième actif, le troisième indice que j'utilise au quotidien, même organisation, 4 heures, 15 minutes, 3 minutes. Ensuite, vous voyez, sur le deuxième écran, là, j'ai une section, une fenêtre, ça va vraiment être que pour le Forex, OK ? Donc là, vous voyez, je retrouve, on retrouve vraiment tous mes graphiques en Forex, d'accord ? Donc là, c'est vraiment là où je vais mettre les alertes, je vais faire le suivi, vous voyez, de tous ces graphiques-là. Et ensuite, j'ai une dernière fenêtre ici, voilà, qui est partagée ici en 4. Pourquoi ? Pareil, vous voyez, toujours la même méthode, 4 heures sur le Gold, 15 minutes derrière pour tracer toutes mes zones d'orderblock, les zones de ventre et d'achat, et 3 minutes pour faire du scalping. Et ici, voilà, on retrouve le dollar. Voilà, je suis au quotidien le dollar en même temps que le Gold. Donc voilà un petit peu l'organisation de mes moniteurs et tout, par rapport... Et vous voyez, j'appelle ça vraiment la tour de contrôle, parce que je pourrais même encore mettre plus de graphiques si j'avais envie. Mais vraiment, là, j'ai mis le... Vous voyez, le principal, ça va être le Gold, les indices boursiers. C'est vraiment ce que je traite tous les jours et un petit peu le Forex. Donc voilà. Donc là, on va voir ensemble un petit peu le paramétrage, voilà, sur l'ordinateur. Donc là, on va retrouver investing.com. Voilà, vous le savez, vous allez sur actualité, calendrier économique. Après, vous avez aussi toutes les infos nécessaires pour retrouver les actualités du monde. Voir un peu ce qui se passe, parce que c'est important quand on a des conflits, des guerres, d'être au courant. Donc vous voyez que là, première page, première fenêtre. En tout cas, c'est toutes les infos qui sont très, très importantes. Ici, on va retrouver le Discord. Voilà, ça me permet de gérer le groupe. J'ai un Discord à gérer. Je viens intervenir à l'intérieur. Bon, ça, c'est ma deuxième fenêtre sur mon ordinateur. Ensuite, là, on va retrouver Forex Life. D'accord ? Donc ça, ça va être toute l'actualité économique. On va retrouver aussi le calendrier économique. Ce n'est pas un problème. Mais on va surtout avoir des analyses techniques. Euro, USD, USD, Yen. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'analyses qui sont faites tous les jours. D'accord ? Donc ça permet un petit peu d'avoir aussi un point de vue de ce que les économistes pensent et ce que les autres traders pensent aussi par rapport à vous. Donc ça, c'est quand même important. C'est de l'actualité. C'est ce que je fais le matin. Avant de démarrer. Et ici, on va retrouver TradingView. D'accord ? Donc la base. On va aller voir les graphiques. Ok ? C'est ce que je fais aussi tous les matins. Voilà. Je regarde mes graphiques ici. Voilà. Je change de graphique. On a tout ça. Tout est bien rangé ici. Après, vous allez retrouver tous les indicateurs que j'utilise ici. Le RSI. Le Timeframe. Bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment la base de TradingView. Pour mes analyses le matin. Après avoir vu, donc, mon setup de trading personnel, mon setup de live. Et bien, ce que je vais t'inviter à faire, ça rejoint mon Telegram. Il est public. Il est gratuit. Il va se retrouver dans la description de la vidéo. Et je t'attends à l'heure pour profiter avec nous et toute la communauté. Let's go ! Et bien, on va l'entendant.